salut kiki c'est mali alors aujourd'hui nous allons tester le badge à 5b avec le fvt qui prend jusqu'à 14 s donc là il est pour l'instant 8 s on a mis un plus gros sur ce 600 kv donc sss 56 par 109 six pôles pour pouvoir rouler assez vite en huit et pour mettre 12 quand même je vous montre un petit tour de magie ce qui m'a fait défaut la dernière fois et on a avec le low i5 auquel on a mis huit degrés de turbo timing pour un petit peu je pense que gps sur moi une différence alors petit tour de magie la radio et bien sûr 5b flux rien je mets en route ne fait que bip et il se passe rien on n'a pas de jus sur le bec j'ai pris une petite batterie à part regarde bien on va donner du jus au récepteur fin de l'histoire quand je te dis c'est c'est bien fvt on va voir aussi donc ce qui se passe avec ce freinage puisque non ça devrait même le faire à petite vitesse si je freine un peu et je veux repartir tu vois il repart pas il faut amener les roues un petit blocage enfin l'axe moteur un blocage pour que le vario reparte ce qui est très con on se met à l'air tout gros avec ses pneus sinon ils vont souffrir les pauvres on arrive quand même tu vois avec ce moteur et le pignon 18 que j'ai mis là à partir cool on est tranquille alors on va voir si on peut mieux vous le montrer le coup du freinage je freine un peu et je veux repartir tu vois il ya un lag et une fois qu'il a décidé que lag était suffisant en temps il remet gaz donc je freine il se passe un mètre il remet gaz mais quand tu vas plus vite tu vois il attend il continue quand tu remets gaz en fait il continue son freinage jusqu'à arriver au blocage moteur avant de repartir donc tout ce qu'il faut faire c'est un coup de freinage un peu plus brutal pour arrêter les roues rapidement et là tu peux repartir toi et en cas de deux en fait c'est pas trop chiant puisqu'il n'a pas le temps de réagir en fait ça se passe bien alors c'est sûr en huit on traîne un petit peu là à la vitesse d'un thermique tu vois là j'ai remis gaz rien du tout avant une petite seconde alors que si je bloque les roues je peux repartir direct alors on va d'abord faire un petit tour en huit pourquoi pas pour voir la température tu peux cette histoire 1 puis pour pas abîmer des jolies lipo 6s il va rire au cram peut-être laisser les câbles un peu par la mani vos températures on va voir ce qui se passe on n'a pas encore mis de ventile sur moteur je rappelle qu'il est ventilé je voulais débrancher passer les câbles sur la cage mais si je débranche il me faut la petite lipo le job star peut-être que c'est ce qui fait que ce lit se varient on va pas cramer par rapport aux autres c'est qu'il a ce petit bug sur la platine qui le truc qui est bien évidemment 4 2 c'est que si vous avez la dernière fois dans le champ mais j'utilise quasi pas le frein sauf c'est vraiment pour me marrer mais lâcher les gaz et tourner suffit pour ralentir le véhicule de façon conséquente alors bien les 1.5 1 ça ralentit pas dans l'étouffe ah zut là il s'est débranché et du coup je pourrais pas le redémarrer parce que je vais pas me la petite batterie en poche ça j'ai pas pensé à ce coup là c'est pas grave du coup j'en profiter pour passer les câbles un peu plus proprement on va vérifier si c'est ça ou si c'est la rio qui a déjà fumé non c'est ça regarde c'est débranché et du coup tu vois plus moyen de le démarrer allez à tout de suite mais la lipo en poche ce coup ci à l'étion mignon de démarrage si belle croûte ça va bien faire forcer un peu et vêté là on va trimer un petit peu bonjour ça c'était pas bien mani je suis curieux de voir si ça va donner un 12 s il sera bien se passer ou s'il va fumer alors que ce sont les moments où j'ai fumé les vario c'était uniquement sur le sur cette histoire de freinage à freiner avec eux le x max souvenez-vous et c'est après le coup de frein j'ai remis gaz pour partir je suis resté dessus il a octet je suis resté dessus et là le petit fvt il est parti en fumée le premier c'était dans une petite descente parce que comme il avançait un petit peu j'ai freiné mais il peut pas quand il avance il va falloir absolument qu'on mette les rampes ici et qu'on vienne avec les grosses bagnoles à plusieurs heureux un jour un jour un jour un jour un jour petit ça C'est parti ! Les thermistes se basent toujours sur l'autonomie, mais je vous invite à penser à une chose. Si tu prends un électro et tu ne fais que suivre un thermique, c'est-à-dire que tu accélères tout cool. J'ai pas un V-Max en bout de ligne droite, ils en vont quand même le mec, mais jusqu'à arriver à la V-Max, tu accélères tout tranquille. Du coup, tu as besoin de moins de frein, comme tu roules moins violent aussi, et résultat, l'autonomie sera kiff-kiff. On avait fait le test avec un Lozy 5T full-stock et face à un X-Max full-stock. Avec les 6 750, le X-Max a fait le même temps de run, une vingtaine de minutes que le Lozy. Et non, en G32, quand tu roules correct, il n'y a pas plus de 20 minutes dans ton réservoir. De toute façon, c'est déjà un réservoir d'un litre, 800 ml. Il y a une option, je crois, d'un réservoir d'un litre. Après 20 minutes, c'est bien. Franchement, c'est juste chouette. Après, quand tu roules trop longtemps, tu as tendance à t'emporter. On va peut-être rouler où c'est moins sec, Mani, et où l'herbe est moins haute, parce que s'il prend feu, bien vu. Bien vu. S'il prend feu, Ça serait bien de ne pas mettre le feu à la prairie. Accessoirement aussi, le X-Max full-stock est arrivé à faire l'extérieur au Lozy 5. Pas à l'intérieur, parce que Lozy 5 est beaucoup plus maniable. Normal, c'est une crêpe toute large. C'est déjà sympa en 8, quand même. Avant, on avait 650 kv avec un pignon de 14, et là on a 600 kv avec un pignon de 16 que j'ai mis. Deux petites dents en plus. Alors, c'est un peu plus que compenser les kv en moins, comme dit, on est... On va dire qu'avec le 650 kv en 8s, on était un peu limite en V-Max. Là, ça va bien. En tâche, bien sûr, c'est que 600 kv en 8s, ce moteur ne monte pas dans les tours. Il chauffe d'autant moins, comme c'est un cipole, il a assez de couple. Pour amener le pignon un peu plus gros. Donc là, on n'a plus de capteur, plus rien. Donc, ce n'est plus aussi doux que, bien sûr, le Obi-Win. Tu as remarqué, je pense qu'au gaz, je me comporte un peu différemment aussi. Parce que dès que tu mets un peu trop, forcément, tu vas drifter. C'était plus simple à gérer avec le capteur, ça c'est certain. En thermique aussi, c'est plus simple à gérer, puisque tu as l'embrayage, tu es plus doux. Un peu trop lent, Mani. Allez, un peu plus de conviction, tu vas passer. Je crois que ce sont l'endroit où il faut s'y aller. Encore dix fois et ça passe. Non, non, rien à faire. Comment ça, je suis obstiné ? Ben, ouais, un petit peu. Tu vas voir. C'est peut-être la fin du run, mais tant pis. C'est un véhicule écolo. Regarde, il est fait de fleurs et d'herbes. La nature s'est vengée. Tranquille. Je le révis encore une fois, je vais le dire sûrement sur plein, plein, plein de vidéos. Faites gaffe aux tics cette année. C'est la folie et ces petites bestioles. Elles sont mauvaises. Rikiki résistante. Elle va te mordre, ça va te démanger. Là, c'est pas grave, il te reste quelques heures avant de l'enlever. Pour l'enlever, tu tournes. Sens des aiguilles du montre, sens inverse. Peu importe, tu prends un sens et tu tournicote jusqu'à ce qu'elle sorte. Il ne faut pas tourner, tirer. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Alors ici, chez nous, on a des mini pieds de biche, en fait. Tout connement, pour cette bestiole. Ça ressemble vraiment à un micro pieds de biche. Il y a deux tailles. C'est une grosse, une petite. Ça vaut trois fois rien. Ça marche en merveille. Si jamais tu as mal dans toutes les articulations et des maux-têtes et que tu as un joli méga rond rouge quelque part sur ton corps, c'est que tu ne l'as pas enlevé à temps et qu'elle t'a niqué. On ne peut pas dire autrement. Ça se guérit, mais tu es parti pour six mois de nos jours. Si tu ne remarques pas par contre, là, tu es de la baise. Donc, n'hésitez pas à vous balancer de l'anti-tick sur les fringues. Ça existe exprès. Ça aide aussi pour le reste. Moustique, machin, bidule, tout ce que tu veux. Préféré sur les vêtements que sur la peau. Et contrôle systématique à la douche. Dès que tu es dans l'herbe haute, oubliez le mythe de sa tombe des arbres. Elle se promène dans l'herbe, elle monte sur tes pompes et ensuite, elle va se mettre tranquille quelque part où tu ne vas pas le remarquer. Sous les bras, creux de la haine. Ah, il est fait. Et elle va te gnaquer. Elles ne sont pas toutes toxiques, mais il suffit d'une. Moi, je vous dis ça parce qu'ici, tu vois, tout le temps dans l'herbe haute. Et qu'on a des montagnes de ces bestioles cette année. Et qu'en France, ce n'est jamais vrai. Il n'y a rien. L'éthique, ça ne fait rien. Et à côté, on a l'Allemagne et la Suisse qui ont, dans toutes les pharmacies, chez tous les médecins, ils font même des trucs à la télé pour te dire que ça, c'est dommage, c'est le pignon qui est parti. Pour te dire qu'il y a une alerte autique, il faut faire très attention. C'est comme le nuage de Tchernobyl à l'époque. En Allemagne, il te disait, fais gaffe, il ne faut pas cueillir les fraises et les champignons. Oh, comment on a réussi à faire ça, dis ? Ah, là, il va falloir m'expliquer. On a sorti le cardan. Ah, regarde, elle écoute les circlipses. Là, tu vois pourquoi je n'aime pas les axes avec les circlipses. Le circlipses est barré. Regarde ça. L'axe est sorti moite-moite. On a déjà perdu deux devant. Alors, tu vas te mettre dedans, quoi. Est-ce qu'il y a des dedans ou tu es à côté ? Il est à côté. C'est à l'arrière qui s'est mis à côté. Allez, coopère, quoi. Sois sympa. Il ne me fait pas démonter la roue et tout de bordel. Si, si. Je crois qu'il s'en fout. Et donc, oui, ce petit nuage de Tchernobyl, à l'époque, on nous disait qu'en France, il n'y a rien. Juste à 2 km de l'autre côté de la frontière, ils ont dit que les mesures sont positives. Allez, passez papier le nuage. Il n'y a pas passé. Qu'est-ce que ça fait à mon amorteau, toi ? Pourquoi tu pisses, c'est quoi ton plan ? Ah la vache, c'est vidé total le bordel. Il s'est desserré, regarde là. Eh, caca ! Bon, il faut finir. On va rester un peu sur les gaz alors. Ah mais non, moi je voulais rouler en 12 encore. Est-ce quoi cette affaire ? Bah c'est sûr que les circlips, je n'ai pas emmené. La joie des circlips. Remplacer par une vis, tiens-moi. M6 par 50. Non fileté sur 40 mm. Même plus, hein. C'est 6 par 60, mon kiki. Écrou boulon, basta. Saleté. Évidemment, je n'ai pas ce genre de taille avec moi là. Zut. Si vous demandez pourquoi j'insiste pour l'éthique, renseignez-vous autour de vous et demandez aux gens qui l'ont. Qui l'ont chopé. Petite pensée par un passe-partout. Lui, il l'a chopé quand il existait. Encore rien pour le guérir. Charrément à l'envers. Il pourra vous dire que ce n'est pas la joie. Il va bien. Il va bien. Il va bien. C'est un coup. Il va bien. C'est un coup. il ya les coupures dans le temps de run on peut pas se baser dessus on n'était pas vraiment méchant avec même si on reste sur le gaz à fond mais on a coupé on était mollo il ya fait petit quart d'heure sachant qu'on a une 4e c'est ce bashing 5000 à bord alors je vais voir si je peux faire un provisoire avec cet axe peut-être le verrouiller qu'un islam comme d'hab et qui ont eu un petit 12 s 1